Et voilà, nous arrivons au dernier jour de la semaine. Oh que c'est bon, que je suis contente, je suis toute excitée à l'idée de passer une folle soirée. Alors, on va faire très très vite pour ce dernier jour. Les taureaux, vous avez peut-être lâché un peu de lest cette semaine. Bon, peut-être que vous aviez beaucoup lâché. Peut-être que vous étiez totalement sur une pente glissante même. Mais enfin bon, là, ça devient un petit peu chaud. Cancer, organiser une soirée film, seul. Parfois, votre meilleure compagnie, c'est vous-même. Et surtout, parfois, vous n'avez pas mieux. Parce que personne ne vous répond, vous êtes peut-être trop chiant. Lion, aujourd'hui, gardez vos secrets pour vous. Vous n'avez pas besoin de les partager avec le barman. Il ne veut pas vraiment savoir, en fait. Il s'en fout et vous commencez à faire de la peine, là, à parler dans le vide, comme ça. Sagittaire, vous faites traîner votre nez partout. Un vrai petit filou. Attention à ne pas vous faire choper, n'empêche. Ce serait dommage. Eh oui, vraiment con, même. Capricorne, c'est presque le week-end. Souriez un peu. Encore. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est ça, arrête de sourire. Arrêtez de sourire, s'il vous plaît. C'est flippant. Verseau, essayez de planifier un brunch de votre côté. Oui, je sais, c'est chiant. Oui, je sais, c'est nul. C'est tout ce qu'on voudra. Mais arrêtez de faire votre puriste. Touriste, on sait très bien que vous adorez boire du mimosin le dimanche. Poisson, vous avez peut-être évité de vous en prendre plein la gueule cette semaine. Mais attention, rien n'empêche de vous en prendre plein la gueule ce week-end. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vierge, vous êtes superstitieux ? Eh bien, marchez sur les craquelures du trottoir pour voir. Il ne se passe rien ? Eh bien, voilà, vous voyez que c'est des conneries et tout ça. Balance, bravo, félicitations. Vous avez tenu toute la semaine sans craquer, même pas une petite lorbe. Bon, eh bien maintenant, il faut assumer le week-end. Allez, vous pouvez le faire. Scorpion, noyez vos soucis dans une activité artistique. Peinture, écriture, pleurer devant un film, ça compte aussi. En tout cas, ça occupe et ça sera déjà pas mal. Les gémeaux, si vous pensez que j'allais vous laisser tranquille cette fin de semaine, eh bien non. Alors, vous allez me bouger votre petit cul et arrêter d'emmerder tout le monde avec votre humeur de cosson. C'est bien complet, oui ? Bélier, félicitations. Bravo, Ron. Dites-moi, vous avez presque survécu la semaine. Eh bien, vous savez quoi ? Prenez une bière, vous l'avez bien méritée. Eh oui, on est le matin. Je sais, mais bon, il n'y a pas d'heure pour les braves. Il n'y a pas d'heure pour passer du bon temps. C'est bon.